On fabrique des souvenirs et de l'affection, c'est vraiment la valeur sentimentale. Ça dure toute une nuit une photo. C'est dérisoire à dire une pellicule qu'on travaille sur l'affection. Si vous avez des petits-enfants plus tard, vous serez bien content de leur faire voir vos photos quand vous étiez jeunes. Concrètement, au minimum 10 000, on traite de pellicules par jour sur ce secteur-là. C'est 40 000, 40 000 pellicules, 45 000. Pour moi, la photo, ce n'est pas spécialement une passion. Ce qui est le plus passionnant, c'est ménager des gens. C'est ça que j'ai trouvé dans ce métier-là. Diriger une équipe, avancer avec une équipe, pas tout seul. Avancer une équipe parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Adhérer sur les mêmes idées, c'est génial. J'ai 9 personnes sous ma responsabilité, hors saison, on va dire, parce que notre métier, comme je dis, est très saisonnier. Et ça peut arriver que j'ai une trentaine de personnes en pleine saison, en période très chaude. Bien sûr, vous avez le CAP photo. Vous avez le bac pro photo. C'est plus dans l'artisanal que dans l'industrie, alors on est très automatisés, nous. J'ai commencé par un CAP pâtisserie. Après, j'ai fait 2-3 petits boulots, comme ça. J'ai fait de l'électricité, j'ai fait de la maçonnerie, des marchands ambulants. J'ai même travaillé dans un hôpital. La photo, c'est très saisonnier. Donc, par période chaude, c'est le retour des vacances. Noël, les fêtes, les ponts, tout ça. Ils embauchent du monde, des CDD. Puis après, ils en regardent de temps en temps. Moi, j'ai fait partie de ceux qu'ils en regardent. Et c'est parti comme ça. Je suis arrivé en tant qu'opérateur. Et puis après, de petit à petit, j'ai montré que je voulais monter. Je fais un dernier proche. Je voudrais passer directement à Jean Maîtrise. Et après, je voudrais voir plus haut. Soit responsable de prod, soit directement au ménagement. pour la formation sur les sites.